Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement sur la maison d'édition Marvel. Marvel est l'une des maisons d'édition la plus célèbre en Amérique de Comic Book. Parmi les personnages les plus célèbres qui figurent, on peut y retrouver Spider-Man, Iron Man, les 4 Fantastiques, Hulk, Thor, etc. Alors pour continuer la vidéo, je vais vous faire une petite chronologie de la maison d'édition Marvel. Comment ça s'est passé dans les années, et par qui ça a été dirigé, etc. Martin Goodman fonde en 1939 Timely Publications, mais les comics books sont édités sous le nom de Timely Comics. Le symbole de la maison d'édition est inspiré du bouclier Captain America dans les années 40. Le premier fascicule qui lança à Timely Comics est bien évidemment Captain America, sorti dans les années 40, créé par Joe Simmons et Jack Kirby. De 1951 à 1957, Marvel s'appelait Atlas Comics. C'est dans cette phase d'Atlas Comics que les premiers Strange vont sortir. Et c'est aussi dans ces années-là que Stanley va devenir directeur de publication de 1942 à 1972. De 1961 à 1973, on appelait cela l'âge d'argent des comics. Tout simplement parce que la maison d'édition a fait une remontée fulgurante. Au début de la années 60, Martin Goodman, apprenant le succès fulgurant de la maison adverse DC Comics de la Justice League, il demanda à Stanley et à Jack Kirby de créer une nouvelle équipe. C'est alors que Stanley se lance et crée les Fantastic Four. Les aventures des Fantastic Four apparaissent pour la première fois dans les comics en 1961. Puis ensuite, Stanley et Jack Kirby créent Hulk en 1962. Puis Thor dans la même année. Puis Stanley et Steve Ditko créent Spider-Man aussi en 1962. Et en 1963, apparaît Iron Man. C'est beaucoup dans ces années-là que les personnages vedettes de Marvel sont créés. De 1998 à 2009, on appelle cette période la faillite. En fin 96, Marvel Enterprise se retrouve en faillite et se fait racheter en 98 par Toy Biz, une fabrique de jouets. C'est un peu nul quoi. C'est alors en 2000 que Marvel décide d'appeler Joey Quesada pour créer les Ultimates, pour essayer de relancer et de regagner de la popularité chez Marvel. Les Ultimates sont tout simplement un univers différent que de l'univers Marvel. Enfin, c'est l'univers Marvel, parce qu'en fait, ça se passe sur une autre Terre. Depuis 2009, vous l'avez bien vu à la télé, Marvel a été racheté par Disney pour la maudite somme de 4 milliards de dollars. C'est à peu près 2,8 milliards d'euros. Et c'est ainsi qu'est créé le Marvel Cinematic Universe. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dans les héros les plus connus que nous avons chez Marvel, nous avons évidemment Captain America, qui a été la première figure de cette entreprise, de la maison d'édition. Nous avons aussi les Fantastic Four, aussi les X-Men, les Avengers, Spiderman, Thor, Hulk, etc. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partir de cette vidéo à vos potes, à venir aimer la page Facebook qui est dans la description, à venir voir ma page Instagram pour être au courant quand il va y avoir des vidéos, etc. Et je le répète encore une fois, si vous voulez que je fasse quelque chose qui vous intéresse, je sais pas, si vous aimez un personnage quelconque, ou si vous voulez que je fasse sur un film quelconque, n'importe quel film, vous me le dites, moi je vais voir si je peux le faire ou pas. Mais à mon avis, je pourrais. Donc, au revoir.